Voilà tout d'abord et avant tout, j'aimerais parler aussi en français de la Tarkotim, Bézrat HaShem pour la première ouverture de Makolev, qui est une Makolev qui veut dire la Makolev du coeur, l'épicerie du coeur et Bézrat HaShem aujourd'hui on fait le premier pas, ça a été très difficile, ça a demandé beaucoup d'efforts avec Bézrat HaShem et voilà on espère qu'on passera la prochaine étape d'ici un an à la boutique et la Farmicaine Bézrat HaShem, comme on l'avait prévu les gens pourront faire leurs courses avec les revenus on pourra racheter Bézrat HaShem de la marchandise pour les familles après enquête qui Bézrat HaShem pourront venir enfin faire leurs prêtes en toute dignité telle que nous l'avions prévu. Je tiens à remercier énormément l'équipe qui nous a permis de faire vraiment jeter tout ça, donc il y avait Sigalit avec nous, il y a eu Bézrat HaShem, il y a eu Keren, il y a eu Aaron, il y a eu Bézrat HaShem, Jamy, Stéphane qui était avec nous, Bézrat HaShem, sans oublier une des personnes principales, mon épouse, avec bien entendu celui qui travaille dans l'ombre de tout cela, c'est tout simplement à Paris, d'ailleurs qui fait un travail extraordinaire, si je peux vous rappeler le nom, ça ne me vient pas, Gandous, voilà, Répaël Gandous, je m'excuse mais ça ne m'est pas venu, il veut tellement rester, tellement rester dans l'ombre que, eh bien on respecte sa volonté, et puis Sidiya, et puis Sidiya, et puis Sidiya, et puis Sidiya, on remercie aussi Marilyn Gandous, et bien entendu le Ravinone qui nous a permis Bézrat HaShem de pouvoir énormément évoluer, aujourd'hui on attend vraiment, maintenant qu'on a créé la voiture, l'essence qui pourra nous permettre Bézrat HaShem de pouvoir rouler, donc à vous de jouer.